Musique Allez salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve au Canada sur le circuit Gilles Villeneuve pour donc ce week-end de Grand Prix sur ce magnifique circuit près de l'Albert Park et donc on va déjà commencer par une bonne nouvelle on a les nouvelles améliorations de la voiture qui sont arrivées donc l'amélioration moteur et essence donc c'est très rigolo ce papier avec plein de données techniques que l'on pose rapidement à côté de nous et qu'on se fout complètement et donc on va aller voir tout de suite ce qu'il en est au niveau des tests donc on va aller faire les tests R&D qui nous sont proposés comme d'habitude le test de reconnaissance du circuit, les tests d'usure des pneus et enfin les tests de sprint bien évidemment donc comme vous l'avez vu les séances d'essai libre qui va commencer sous la pluie et ça risque d'être sport donc on se retrouve dans ce fameux test de reconnaissance du circuit avec donc une météo pluvieuse et donc une météo capricieuse parce qu'il est annoncé une météo plutôt clémente pour les qualifications donc on est parti sur des réglages pour le sec avec Cyril et donc il va falloir essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux avec ces fameux réglages parce que si on a une météo pluvieuse pour la course et bien ça risque de promettre du spectacle voilà donc là pour l'instant un tour de reconnaissance qui se passe bien et j'en profite pour déjà nous excuser par rapport au live de mercredi soir le live coop avec Cédric qui est tombé à l'eau tout simplement parce que si on n'avait pas eu ce souci de jeu ça serait mieux passé mais visiblement Cédric malgré qu'il ait pu tourner le hot lap de Suzuka l'après-midi le jeu avait décidé le soir de ne pas vouloir fonctionner peut-être avait-il eu une mise à jour entre temps je ne sais pas ce qui a pu se passer en tout cas toujours est-il que même après le live il a réussi de lancer le jeu et ça ne marchait toujours pas donc il ne lui restait plus qu'à réinstaller le jeu et puis à espérer que pour mercredi prochain on puisse reprendre cette coop donc vraiment désolé que ce live soit tombé à l'eau du coup vous étiez mobilisé un petit peu pour venir regarder et je sais qu'à un moment on était déjà une trentaine de viewers et puis du coup c'est un petit peu tout tombé à l'eau tout ça mais bon on se rattrapera ne vous inquiétez pas voilà donc le tour de reconnaissance qui est terminé et maintenant on va passer pour le test d'usure des pneus et donc sur le test d'usure des pneus on va voir le dernier tour qui se passe plutôt bien par ici, là aussi on tape un petit peu dans la gomme et puis donc on va essayer de voir si on arrive à avoir une bonne gestion des pneus donc pour l'instant là on est plutôt pas bien au niveau du... non seulement le chrono est pas bon mais en plus l'usure des pneus est en train de partir en semoule donc il va falloir se rattraper dans le dernier secteur le second secteur qui est pas forcément très favorable pour nous en tout cas donc il va falloir assurer et on va arriver dans cette dernière zone la deuxième zone de DRS du circuit alors je vous cache pas que si on a une météo clémente pour la course ça serait vraiment bon art et donc cette séance d'essai libre qui vient de se terminer et donc on aura validé cette séance d'essai d'usure des pneus avec succès on aura même obtenu le bonus donc voilà et on va passer maintenant au test sprint et donc le test sprint on a la fin du premier tour du test sprint avec pour l'instant un objectif atteint mais que l'on peut améliorer bien sûr alors ça aurait été l'occasion pendant ces essais libres aussi de tester les gommes tendres qui ont été amenées par Pirelli sur ce circuit et qui sont les mêmes gommes qui ont été amenées pour Monaco c'est à dire les soft, super soft et ultra soft espérons que on puisse s'en servir pour la course parce que vu la météo qu'on a eu pour les essais libres c'est pas gagné, c'est pas garanti en tout cas pour cette deuxième séance d'essai libre on a un magnifique ciel bleu et du coup les chronos qui vont s'en ressentir bien évidemment on peut louper le freinage ici et en moins on est plutôt pas mauvais on a un retard par rapport à notre tour précédent mais on va tâcher d'améliorer ça dans le dernier secteur on est en train de grappiller encore quelques dixièmes là attention chaud devant la dernière chicane, le mur des champions où on a vu assez régulièrement des voitures aller frôler le rail et donc on finit avec un objectif atteint complètement successful et donc ça c'est plutôt bien on va essayer de confirmer dans le dernier tour mais c'est pas forcément gagné d'avance alors là c'est un premier secteur où on améliore malgré des trajectoires qui sont un petit peu hasardeuses alors d'ailleurs dans les commentaires j'ai envie de vous poser la question j'ai installé des casques pour avoir un autre casque perso pour la carrière et en fait je sais pas où est-ce qu'on peut modifier le casque de son joueur on peut le sélectionner au départ lorsqu'on commence une session et que l'on crée son avatar mais après j'ai pas retrouvé alors j'ai pas cherché non plus pendant des heures et j'ai pas retrouvé où est-ce qu'on pouvait si on pouvait pendant la carrière changer de casque est-ce que c'est interdit est-ce que c'est conforme au règlement et qui fait qu'on a pas le droit de changer de casque en tout cas toujours est-il que j'ai pas pu essayer c'est voir si ces nouveaux casques fonctionnent donc je m'étais installé un joli casque avec les sponsors AS et j'aurais bien aimé l'essayer et donc voilà le test du sprint qui est validé et donc on en a profité en fait du magnifique temps qu'on avait dans cette seconde séance d'essai libre pour faire ce test de sprint parce que je craignais que pendant les séances d'essai libre 3 on se retrouve avec une nouvelle vague pluvieuse du coup ce qu'on a fait c'est qu'on en a profité et voilà donc on fait le bilan comptable à l'issue de cette séance d'essai et on a notre Ginette Nationale qui vient nous annoncer notre nouveau rival qui est le suivant Marcus Ericsson chez Sauber alors c'est pas très surprenant dans un sens parce que vu ce qui s'est passé à Monaco sur le dernier Grand Prix j'ai envie de dire c'est un peu normal ce qui vient de se passer et du coup on se retrouve avec Marcus Ericsson comme rival bon ça va pas être un gros challenge mais voilà ils nous ont collé ce rival là pourquoi pas donc on va passer aux qualifications et donc séance de qualification qui se déroule sur une météo sèche un peu nuageuse mais pas de pluie et donc on est déjà dans le tour 3 alors j'ai pas mis cette fois-ci toutes les qualifications j'ai juste mis mes quelques tentatives pour essayer de de faire un bon chrono donc on est dans la première séance de qualification troisième tour et pour l'instant onzième temps je suis en amélioration de pas grand chose pour l'instant je suis vraiment je suis vraiment au maximum de ce que je peux faire avec la voiture j'ai même tellement tiré sur la corde que je me suis retrouvé à un moment à flirter avec le muret et à abîmer un petit peu mon aileron mais pas trop de méchant et là bon on améliore de près d'une demi-seconde alors on a coupé un peu la chicane alors c'est dommage parce qu'on améliore le chrono mais on a un petit peu coupé la piste et là on est avec 3 dixièmes d'avance avec une demi-seconde de mieux est-ce que ça va suffire pour nous faire remonter dans le classement je sais pas en tout cas là pour l'instant une bonne demi-seconde d'avance sur notre dernier chrono attention ici à la dernière chicane et là on a bien négocié cette chicane même si on a un petit peu trop escaladé et qu'on a fait sauter la voiture on a perdu un peu de motricité mais on améliore de 8 dixièmes quasiment ce qui fait un 17-166 ce qui est le dixième temps pour l'instant et donc on se retrouve au tour 6 maintenant et on est dégringolé un classement maintenant on est 14e donc danger danger parce que ça veut dire que on est à la porte maintenant 15e on fait partie des éliminés quasiment de Q1 et là je me loupe complètement là j'essaie de rattraper la voiture et je tape le rail voilà un peu comme j'avais fait précédemment donc j'ai perdu la voiture et puis du coup j'ai pas pu faire autrement que d'essayer de la rattraper avec les moyens du bord mais ça a pas été très concluant parce qu'on aura abîmé la voiture on va essayer d'améliorer maintenant je vous rappelle au passage que dimanche soir nous serons de nouveau en direct en live sur ma chaîne YouTube et Twitch pour le débrief des puputes avec Jeff et des Pielos on débriefera donc du Grand Prix de Suzuka en votre compagnie et pendant ce temps là on a Rosberg qui met un 1.15 323 à tout le monde voilà merci au revoir et je vais rentrer au stand pour aller réparer l'aileron et puis remettre des pneus neufs parce que bon ceux là ont déjà 6 tours dans le paf donc faudrait pas se viander pour autant allez les gars on se bouge on se motive on rentre cette voiture dans le stand il va y avoir la séance de réparation d'aileron alors je piche pas pourquoi ils nous réparent l'aileron alors qu'ils pourraient très bien prendre un autre aileron qui est en stock et réparer celui-là plus tard ce qui fait que ça nous pénalise un petit peu au niveau du chrono parce que c'est pas comme quand ils arrêtent au stand et qu'ils mettent 5 secondes de plus pour l'arrêt au stand pour changer l'aileron c'est que là ils nous prennent carrément 20 secondes pour le réparer donc bon c'est un peu débile mais bon allez on va chausser un nouveau train de pneus ultra soft de toute façon on n'a pas d'autres solutions il faut vraiment mettre tout ce qu'on a dans nos capacités pour aller essayer de chercher une place dans le Q1 et donc là je vais même chercher jusqu'au fait d'aller mettre un minimum de carburant donc là je vais dans les réglages au niveau du carburant et je vais aller mettre le minimum de carburant possible dans la voiture de quoi faire environ 6 tours et on est reparti pour essayer d'améliorer le chrono c'est parti le chrono est lancé il reste 4 minutes dans la séance alors on arrive bien à inscrire la voiture en tête enfin en début de ligne droite donc c'est parti on donne tout ce qu'on a en double DRS et on lance le chrono donc pour l'instant pas terrible on va être gêné par la Renault de Palmer non ça va ça se gère pour l'instant on est un tout petit peu en retard dans le premier secteur on n'arrive pas bien à prendre l'avantage 3 minutes 30 bon sur ce tour là on n'est pas dedans en tout cas ça c'est une chose qui est sûre même si ici on récupère 3 dixièmes 4 dixièmes on a mieux dégaussé le gauche droite là enfin le droite gauche du coup ça se ressent directement on a bien négocié aussi l'épingle une demi-seconde de repris la dernière chicane ici avant le mur des champions on va essayer aussi de bien le négocier pour arriver à bien reprendre encore quelques dixièmes voilà on escalade à peine le vibreur et on récupère une seconde, deux là ici grosse amélioration du chrono on a même fait le meilleur temps dans le troisième secteur ça nous fait un 1.15.839 ce qui fait pour l'instant le sixième temps ce qui est vraiment bon au final et là pour l'instant on améliore dans le premier secteur on a perdu du temps, on a freiné un tout petit peu trop attention au drapeau jaune dans le deuxième secteur une monoplace qui s'est loupée pendant les essais j'ai pu voir des voitures se mettre un petit peu au tas notamment Ricardo dans l'épingle avant la ligne droite du deuxième zone de DRS qui s'était mis en travers il va falloir être aussi attentif à la course surtout au départ peu importe la météo on se rappelle cette année les deux Mercedes qui s'étaient un petit peu accrochés au départ qui avait conduit à Rosberg à aller sur l'échappatoire pour éviter le contact bon sur ce tour là on n'y est pas et on rentre au stand parce que un sixième temps c'est quand même pas si mal on va essayer de ne pas trop abîmer les gommes parce qu'on va s'en resservir pour Q2 normalement avec le sixième temps à ce niveau là de la course on devrait facilement passer à Q2 on a fait l'effort qu'il fallait pour passer à Q2 allez les ingénieurs qui remettent les couvertures chauffantes on se dépêche pour couvrir tout ça on va aller jeter un oeil au chrono et à la séance il reste 30 secondes maintenant voilà la séance est pliée on finit à la huitième place Romain Grosjean qui finit devant nous on voit les chronos qui sont assez serrés donc une 14-9 pour Hamilton après c'est tout dans une 15 et parmi les éminés on a Carlos Sainz Perez, Nasser, Palmer, Magnussen, Ericsson donc Ericsson un autre rival qui est bon dernier sur la grille de départ déjà ça s'annonce bien pour lui et ce qui est sûr c'est que ça s'annonce bien pour nous donc maintenant on est passé à Q2 on va laisser passer un petit peu de temps histoire d'inscrire les premiers chronos et voir à mesure nous où est-ce qu'on va se situer parce qu'on va pas pouvoir s'amuser à faire 50 tours avec les pneus ce sera les pneus qu'on prendra au départ s'il fait une météo sèche donc voilà on a chaussé les pneus de toute façon ils sont tous plus ou moins usés pareil et on va aller rejoindre la piste pareil même stratégie on part avec la voiture la plus légère possible on a une piste dégagée devant nous on a juste une monoplace une force India si je dis pas de bêtises on est un petit peu trop large ici on a loupé le point de corde attention de pas trop aller tutoyer le mur ici on se rappelle aussi à une Ferrari qui est allée se frotter au mur cette année si c'était celle de Raikkonen si je dis pas de bêtises blocage de roue ici à l'avant droite alors quand est-ce qu'ils vont nous mettre une mise à jour de ce jeu et qu'il va virer se diviser et mettre secteur à la place parce que diviser ça veut rien dire c'est vraiment ça fait vraiment bizarre à l'écran donc premier tour chronométré avec une première marque en une 16 268 ce qui est le 11ème temps pour l'instant donc il va falloir améliorer tout ça et vu le tour qu'on a fait il y a de quoi améliorer alors là je me loupe complètement j'ai loupé le point de corde puis je suis même allé mettre les roues dans l'herbe donc on va passer le mélange pauvre on va faire un tour pour garder les tenus en température et puis on va relancer pour une deuxième tentative Romain Grosjean qui est sur une autre planète avec sa monoplace 6ème place ces améliorations sur la voiture qui aura grandement aidé mon coéquipier alors nous on a encore un petit peu en galère allez on passe le mélange riche et on va relancer la machine pour un deuxième tour lancé en espérant cette fois-ci qu'on se loupe pas pour améliorer le chrono on inscrit plutôt pas mal la voiture dans la ligne droite de départ arrivé et c'est parti le chrono est lancé on met freinage alors ici on essaie de garder le point de corde on est emmené à l'extérieur mais c'est pas grave on ouvre le volant et on accélère ici on tombe bien haut de rapport mais sans plus on relance là ça glisse attention là on récupère la voiture comme on peut ça a été chaud on a failli perdre la voiture et on est en avance pour l'instant sur notre chrono ça y est on a perdu un petit peu notre avance mais c'est pas perdu on est encore tangent on peut encore améliorer de quelques dixièmes alors qu'on nous annonce à la radio qu'il y a une pluie fine est attendue dans quelques minutes donc pour vraisemblablement Q3 et on améliore de deux dixièmes pour l'instant le chrono on essaie d'améliorer encore on perd du temps à la réaccélération on est moins bien ressorti de l'épingle allez il faut absolument arriver à gratter un petit peu là on est à la onzième place on est à la porte de Q3 alors on a bien négocié la dernière chicane ça c'est parfait deux dixièmes de mieux et ça nous place à la dixième place on est à une seconde trois du meilleur chrono allez il reste quatre minutes dans la séance on est dixième on peut passer en Q2 maintenant mais c'est quand même chaud parce que dixième place on est à la porte de l'élimination en tout cas pour l'instant c'est pas en faisant ce qu'on fait là qu'on va améliorer le chrono là il reste trois minutes cinquante dans la séance on croise les doigts pour que les chronos ne s'améliorent pas derrière nous on a Kiyad devant Massa est-ce que les taurorossos sont susceptibles de pouvoir nous prendre cette place ? je ne sais pas c'est possible aux essais libres ils étaient plutôt derrière mais bon tout est possible voilà on a la jauge du carburant qui commence à s'affrouler donc on va rentrer au stand il reste trois minutes dans la séance et là vraiment on croise les doigts pour que ça tienne cette fébrile dixième place voilà on est dans les stands allez les gars on rentre la voiture donc les derniers pilotes qui veulent tenter d'améliorer leur chrono sortent dans les dernières minutes nous on va observer la fin de la séance du stand est-ce qu'on relance ? est-ce qu'on repart au stand ? dans quel état sont les pneus ? donc là on a 16% d'usure et pour l'instant on est dans le même état d'usure alors c'est marrant parce qu'il nous donne pour les super soft un temps autour qui est meilleur de 2 dixièmes donc du coup je me dis il y a peut-être un coup à jouer en sortant maintenant avec les super soft on a peut-être moyen d'aller essayer d'améliorer un tout petit peu le chrono donc je demande à reprendre la piste avec les super soft et là on me dit que avec le temps qui reste dans la séance je ne peux pas lancer un départ rapide du coup je suis obligé de quitter les stands à partir du stand et donc il m'enlève les couvertures chauffantes et on va partir des stands pour aller contrôler un petit peu tout ça allez c'est parti pour l'instant on est toujours dixièmes il reste 1 minute 10 dans la séance on va sortir juste derrière Lewis alors on a une minute pour faire le tour alors bon bah visiblement de toute façon c'est cuit parce qu'il faut compter 1 minute 15 pour faire le tour du circuit même en court-circuitant la voie des stands ça fait quoi ? ça fait 1 minute 5 on va dire ça va être vraiment chaud on va arriver vraiment dans les dernières secondes sur la ligne de départ arrivée mais pour l'instant on fait partie toujours des qualifiés pour Q3 il reste quelques secondes une trentaine de secondes maintenant attention derrière on n'a pas gêné la Red Bull je ne sais pas qui c'est qui est derrière mais il ne faudrait pas lui poser problème qui reste 15 secondes dans la séance 10 secondes et dernière accélération on n'arrivera pas à couper la ligne de départ arrivée et visiblement ben voilà ça a l'air d'être passé on est des dixièmes dixièmes ah bah non onzième alors que s'est-il passé dans les dernières secondes ah là là quelle catastrophe regardez ça pour deux dixièmes même pas Rio Arianto avec sa manoir qui est venu nous shipper la dixième place alors ça si je m'y attendais ça c'est vraiment un coup du sort on n'a vraiment pas de bol sur ce coup là Rio Arianto avec sa manoir qui est venu prendre cette dixième place alors qu'elle nous tendait les bras ah là là quel dommage du coup finir ici cette séance de qualification à la porte de Q2 de Q3 pardon ça c'est vraiment dommage bon du coup au moins ce qu'on peut espérer c'est que la météo soit dans notre sens et puis en plus on pourra avoir la stratégie au choix pour le départ donc ça c'est une bonne chose maintenant bon c'est dommage j'aurais tenu les objectifs de l'écurie ce qui va nous apporter des points donc on voit ici au niveau des séances donc je n'ai pas participé à Q3 pas de pénalité et quelques points bonus récupérés donc ça fait 850 points de récupérer pour le R&D et au niveau du défi du face à face avec Marcus Ericsson pour l'instant on a l'avantage 7 à 1 et par contre au niveau du défi de notre équipier on a réussi à finir dans l'objectif mais on est fini dernier enfin dernier derrière et donc voilà les objectifs pour la course j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très vite pour la course en attendant portez-vous bien allez à plus ciao 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 ...